La fille parfaite raconte l'histoire d'Adèle du point de vue de son amie Rachel et raconte surtout l'histoire d'une amitié entre ces deux femmes, une amitié qui remonte à la jeunesse, à l'adolescence et qui est une amitié qui a la caractéristique d'être à la fois hyper passionnelle, fusionnelle, mais aussi traversée par de la rivalité, par du conflit, par toutes sortes de rapports de force entre elles qui font que cette amitié a été intermittente, il y a eu de grandes périodes de fusion, des périodes de séparation et finalement Rachel raconte ça à la première personne et ce qui compte dans cette vision c'est qu'Adèle est une mathématicienne, Rachel est un écrivain et en fait cette amitié c'est aussi le rapport entre les sciences et la littérature, le rapport entre les mathématiques et la littérature, les mathématiques et la poésie, des rapports d'observation, d'étrangeté, des mondes qui s'ignorent la plupart du temps et qu'avec cette amitié j'ai voulu explorer, c'est-à-dire j'ai voulu aller voir comment ces mondes s'ignoraient, pourquoi ils s'ignoraient et comment ils pouvaient peut-être être remis en relation. Les choix d'orientation qu'on fait dans sa jeunesse sont des choix déterminants, ils ne sont pas toujours irréversibles, mais ils sont vraiment très importants et parfois ils sont aussi irréversibles, pas tout le temps. Mais disons que quand on choisit de faire des carrières littéraires, c'est vrai qu'on se ferme la plupart du temps à tout ce qui est carrière scientifique et savoir scientifique parce qu'on n'a plus le savoir, parce qu'on n'a plus les outils pour approcher ce savoir, parce que c'est difficile, parce que c'est un autre monde. A l'inverse, les scientifiques ne se ferment pas toujours à la littérature, on connaît beaucoup d'écrivains qui sont des scientifiques d'origine, et ça m'intéresse justement de voir ces va-et-vient entre les deux mondes, les réversibilités et les irréversibilités. Et quand il s'agit de filles, l'orientation est encore plus décisive parce que historiquement et traditionnellement, on a encouragé les filles à faire des lettres et à s'occuper de matières et de sujets où il y avait toujours de l'humain, où il y avait toujours de l'autre et où on était assez peu dans l'abstraction. Alors évidemment, il y a eu des femmes philosophes, mais d'abord, elles ont été minoritaires et longtemps, les sciences ont été minoritaires. Et puis elles se sont féminisées, elles aussi, comme la médecine, la biologie. Mais à chaque fois, dans ces sciences-là, il y a de l'humain, il y a du soin, il y a de l'autre. En revanche, il y a tout un domaine scientifique où il n'y a pas beaucoup d'autres, c'est-à-dire les mathématiques fondamentales et aussi la physique. Et on voit aujourd'hui encore que s'il y a des femmes, elles sont très minoritaires. Et c'est à ça, en fait, que j'ai voulu m'intéresser aussi dans ce roman. C'est voir pourquoi on encourage les femmes à faire des lettres. Quand je dis lettres, c'est de la littérature, mais c'est aussi du droit, des sciences humaines, des langues, des sciences politiques. Voilà, c'est toutes sortes de matières où il n'y a pas de sciences dures. Et donc j'ai voulu me concentrer sur cette question et voir pourquoi les femmes n'avaient pas été encouragées. Pourquoi aujourd'hui, alors qu'on les encourage, elles n'y vont pas beaucoup. Et comment ces domaines étaient aussi des domaines de pouvoir. Des domaines de pouvoir que les femmes peuvent embrasser, mais qu'elles n'embrassent pas en masse. Et donc les questions d'orientation, oui, ça a des liens très forts avec la société d'aujourd'hui, avec la société de demain, avec ce que feront les filles demain. Si elles font plus de sciences, alors elles maîtriseront plus les outils qui font changer le monde aujourd'hui, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, par exemple. Et donc l'orientation n'est pas juste une question scolaire, en fait. C'est vraiment des choix de vie et des choix d'existence. Pour écrire La fille parfaite, j'ai un peu changé de méthode. J'ai voulu cette fois écrire mon roman comme un polar. Il est écrit à la première personne. C'est la première personne de Rachel qui donne le point de vue général sur l'histoire et sur l'action. Et à partir de ce point de vue-là, elle raconte avec des zigzags dans le temps, des va-et-vient entre le présent et le passé. Mais elle raconte très simplement. Elle raconte vraiment dans le vif de l'action, dans le vif d'une découverte qui commence le roman. Le roman commence un peu par la fin. Et donc, elle mène une enquête, en fait. Et c'est une enquête de style policier, où évidemment, on va se glisser beaucoup de psychologie, même de l'épistémologie. Mais la manière du roman est un peu nouvelle chez moi. Et c'est vraiment un polar sur l'amitié. On cultive, oui, spontanément, la nostalgie de notre jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est le temps de la force, c'est le temps de l'espoir, c'est le temps de la conquête. Et que c'est une période de la vie où tout est possible. Donc, on y est très attaché. On réécrit aussi beaucoup sa jeunesse. Quand on prend un certain âge, on a l'impression que quand on était jeune, on était follement heureux. Alors que si on se souvient avec exactitude, on a passé des périodes difficiles aussi. Quand on était jeune, il y a des périodes de doute terribles. Des périodes où on se cherche, où on est mal dans sa peau. Donc, on a la nostalgie d'une jeunesse qu'on réécrit souvent et d'un temps qui n'est plus possible et de possibilités qui ne sont plus ouvertes. Donc, oui, ça suscite toujours de la nostalgie. Mais dans la nostalgie, il y a du roman et de la réécriture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada